Ok mais Lalotte elle pose les valises comme ça Enfin, qu'est-ce que t'en penses ? Oh putain, culé, pardon La séquence que tu viens de voir s'est passée sur Twitch Alors si t'as envie de nous rejoindre, bah n'hésite pas En plus de ça, y'a un planning qui est mis en place toutes les semaines Et en plus on est en live tous les jours, sauf le dimanche Parce qu'après faut pas déconner, faut quand même dormir Yo tout de suite, j'espère que vous allez bien Et comme vous l'avez vu dans le titre d'aujourd'hui Nous retrouvons tout simplement pour les îles les plus creepy d'Animal Crossing Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques mois de ça Animal Crossing est sorti, c'est tombé pile pendant le confinement Ce qui fait que le taux de vente d'Animal Crossing a clairement explosé On a entendu parler de ce jeu vraiment partout sur la toile Moi-même j'ai fait l'acquisition d'Animal Crossing à sa sortie Je vais pas mentir, moi-même je stream sur Animal Crossing Je ne vais pas mentir mon petit Michel Moi-même je cherche des poissons et des requins Puisqu'on est le mois de juin, je suis dans le nord Je ne vais pas mentir Et je me suis dit que ça pouvait être cool De faire une vidéo dédiée à Animal Crossing Mais pas une vidéo classique Où je présente quelques îles Fun, jolies, sympas Non je me suis dit que c'était plus cool d'aller voir les îles d'Animal Crossing les plus creepy J'ai trouvé quelques vidéos sur internet D'îles flippantes sur Animal Crossing Je ne les ai pas regardées pour ne pas me spoiler Et bousiller l'expérience Donc on va découvrir ça ensemble Les amis c'est parti Ça commence, ça commence, ça commence Pourquoi je parle comme les mecs qui sont dans les fêtes foraines Et c'est parti, levez les mains, levez les mains Ah j'avais pas fait gaffe À gauche qu'il y avait un gars J'avais pas prêté attention à ça À gauche il y a un gars dans le plus grand des calmes Dans une chaise roulante Bien vu dans Outlast Ah non mais vous vous rendez compte sans déconner Que Animal Crossing il y a des bêtes de trucs quand même Il y a des trucs magnifiques J'en ai des frissons Je sais pas si vous pouvez voir à la caméra Il y en a qui s'éclatent et qui font des trucs magnifiques Il y en a qui font des thèmes Harry Potter D'ailleurs j'ai fait un thème Harry Potter Et t'en as d'autres qui font ça T'en as d'autres leur première idée ça a été Et si je mettais des feuilles avec du sang C'est dingue loque Cette personne me fait peur en plus Cette personne me fait vraiment peur C'est à dire que je n'arrive pas à savoir Si elle a un masque sur le visage À base de concombre Et peut-être qu'elle a cuisiné C'était peut-être des pâtes au ketchup Et peut-être que le ketchup s'est renversé On sait pas Peut-être que tout ça ce n'est que du ketchup Peut-être que cette personne va bien finalement Et la bouse végout Bah qu'est-ce que ça pourrait être C'est Gripsou Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est sûr que c'est Gripsou Oh l'école Oh c'est pas mal Oh l'école elle te met pas bien L'école Ah je ne sais pas vous Mais moi elle me met mal Ah l'école elle te met dans un mauvais mood On se croirait tellement dans ses Alors est-ce que c'est des films Japp Je sais plus Dites-moi dans les commentaires J'avais vu il y a très très longtemps Le film The Ring Mais c'était Japp Japp Coréen Je sais plus Je sais plus Donc si vous le savez au cas où J'avais pas vu la version américaine au début Et je sais pas pourquoi Ça me fait penser un peu à ça Vous savez les films The Grudge Certains jeux vidéo aussi Le coup des écoles Je sais pas pourquoi Ça me fait penser à ça Alors moi je vais vous changer la musique Bien évidemment Parce que je ne sais pas si celle-ci est copyrightée Mais je peux vous dire Qu'il a laissé une musique Qui ne fait pas peur Il a mis une musique Qui ne fait absolument pas peur Alors que moi j'aurais mis quelque chose D'assez creepy quand même Pour qu'elle met tout le monde La bibliothèque c'est vraiment une très bonne idée La bibliothèque Oh là là avec le pentagramme On va appeler Baptiste Ça commence Ah mais je pense que ça doit être Lila Baptiste Montre-nous ta maison Oh là là J'avais pas vu les pierres tombes à la gauche Oh j'avais pas vu J'avais pas du tout vu ce qu'il y avait à gauche On est sur Oh là là Mais c'est pas possible Oh là là Non mais t'es pas bien Des mecs avec les têtes coupées Bonne ambiance J'aimerais bien savoir Combien de temps ça lui a pris Pour faire cette île Et cette maison Et où il a cherché des idées pareilles Ah juste derrière on a quelques Oh la nonne Oh mon dieu Oh mon dieu Valak Valak Il a mis Valak C'est un cauchemar C'est officiellement une vidéo d'horreur C'est une vidéo J'ai peur qu'il y ait un screamer du coup Parce que là la musique qu'il a mis Elle est très flippante Par contre là on va pas se mentir Là la Comment il marche La façon dont le perso te fixe Avec la musique t'es pas bien Oh la vidéo est terminée Elle faisait 6 minutes 50 Je n'ai pas vu le temps passer La dernière pièce était flippante Pour ceux qui ont vu la nonne C'était pas le film le plus flippant Clairement Quand il est sorti Mais par contre le personnage de Valak Je le trouve vraiment terrifiant Et sur la séquence de fin J'étais pas à l'aise Qu'est les amis on passe yo Une nouvelle vidéo du coup Celle-ci est à 500 000 vues L'autre était à 1 200 000 vues Eh mais ça me met La chair de poule C'est chaud Il a mis des cadres Avec la photo De chaque personne décédée Ça va Franchement C'est moins pire Du moins pour cette pièce-ci C'est moins pire Que ce qu'on a pu voir tout à l'heure Tout à l'heure c'était vraiment Plus flippant N'empêche Ceci dit Tu me fais rentrer ici Je ne suis pas sûre De ressortir vivante Déjà dans un premier temps Et même au-delà de ça Je... Non en fait Je crois que je ne rentre pas Oh la 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 Qu'est-ce que c'est que ça Alors je comprends pas le délire Du coup là C'est quoi C'est juste prendre un petit bain Est-ce que dans le lore C'est des cadavres Ou c'est ses partisans Ah aussi ça peut être Les personnes qu'il a tué Genre et Il aime prendre son bain Tranquillement Autour des personnes Qu'il a tué Pourquoi il y a des photos De Tom Duke Ça fait pas un peu la salle Où il les a tous pris en photo Tu sais genre Ah ouais Ça fait Vous savez ça fait un peu you Comme dans la série De Netflix Ou d'autres séries Un peu de psychopathes Là Où les personnes Ce sont pas au courant Et elles se font prendre en photo Chez elle Ou bien encore Dans la rue Ça me fait penser à ça Un petit peu Ah il ressort avec sa hache Martin Est décidé A non pas couper du bois Mais à couper du monde Ah c'est pas mal Ce qu'il a fait là Avec les flammes Comme ça Ah c'est pas mal Ah mais en fait Toute l'île C'est une secte L'île entière Est une secte Bienvenue dans Outlast Vous voyez On retourne sur le délire Outlast C'est une secte D'ailleurs les amis Je sais pas si vous avez vu Il y avait le PC Gaming Show Si je dis pas de bêtises Et il y a Outlast Trials Il y a un trailer Qui est sorti Pour le nouveau Outlast Trials Qui va sortir en 2021 Et du coup le jeu Sera jouable en coopération Donc j'ai hâte de voir Ce que ça va donner Oh Ah non c'est une seconde Mais oh non non Ça va pas là Il y a rien de normal En fait je retire tout Ce que j'ai dit Excusez moi Je retire tout ce que j'ai dit Il y a rien de normal En fait dans cette situation Absolument pas Qu'est-ce que c'est que ça Oh Ah oui Ah bah là oui Oh la La prison Regardez avec la gamelle La caméra La caméra qui filme Qui filme dans quel sens Qui ne filme pas le prisonnier Mais qui filme ce qu'il y a Dans l'aquarium Ou dans le terrarium Vivarium Je ne sais pas Si c'est un aquarium Si c'est un aquarium C'est horrible Avec les couteaux Le lit Les chiottes Les hamsters à côté La personne La gamelle Il y a du sang par terre Il a mis un seau Avec le sang à côté En mode Il a nettoyé un peu Il y a un côté Hannibal lecteur Pour ceux qui ont vu La série Hannibal Le petit côté Je mange Avec ma vaisselle Couverte d'or Je mange Ah j'avais pas Ah j'avais pas compris J'ai cru que c'était une dinde au début Oh le papi Ah ouais non Elle est glauque J'avais pas vu Au début j'ai vraiment cru Je vous jure que c'était une dinde J'avais pas compris au début Que c'était ça Ah ouais non J'avais pas vu que c'était un crâne Bon bah je pense que la personne Qui avait dans la prison A été bouffée Je pense que le taux de survie De cette personne Est de 0,1% Donc là c'est quoi C'est genre la personne Qui s'idolâtre Oh là là Mais c'est dingue Glauque A quel moment tu te dis Ah j'ai une idée d'île Je vais faire un truc glauque A quel moment tu te dis ça Oh mon dieu Les fourmis Qui sont dans les vers Regardez Ça recommence avec les photos C'est les mêmes photos Qu'il y avait à l'entrée Avec les Ah Il y a des blattes C'est quoi Je sais pas ce que c'est Je viens de trouver une nouvelle vidéo Les amis Du coup en rapport Avec les îles flippantes D'Animal Crossing On va voir ce que ça va donner Ça sera la dernière vidéo Pour cet épisode du moins Et si ça vous a plu Je ferai une partie 2 Ne vous inquiétez pas On va regarder ensemble Ça a l'air d'être flippant Donc là la personne Va rentrer chez elle On va regarder Les deux Alors 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 là Effectivement Nous ne sommes pas bien Parce que J'allais vous dire Je trouvais personnellement Que les deux anciennes maisons Étaient quand même Tu rentrais pas quoi Autant celle là C'est sûr et certain À 1 milliard de pour cent Que là tu ne rentres pas du tout Du tout Du tout Du tout Vous savez On parlait encore de Outlast On parlait de Outlast tout à l'heure Et On n'a pas l'impression D'être chez le docteur De Outlast Non mais attendez Comment les gens Trouvent des idées pareilles Comment est-ce que les gens Font Pour avoir des idées comme ça Je Ils sont tordus C'est pas possible Je ne vois pas d'autres D'autres explications ces gens vont pas bien c'est flippant je sais que le but c'est de donner un aspect flippant à l'île c'est leur but ce soit le plus flippant possible mais là ils y arrivent à la perfection celle là elle était pas bien celle ci est vraiment mass éléments tu as un côté où ça fait très urbex en fait tu as l'impression que tu vas faire l'urbex dans une zone abandonnée et à la fois tu sens que la zone est complètement habitée en fait entre les vêtements qui sont posés les traces de sang putain mais même la chemise du personnage regardez la chemise il y a plein de traces sur sa chemise oh t'es pas bien 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 oui voilà voilà là on sent que c'est habité quoi c'est à dire que quand tu vois l'assiette les couverts qui sont prêts le masque regardez à la télé oh c'est dingue locaux c'est tellement glauque quand tu vois ça je suis désolé j'ai dû répéter glauque je ne sais combien de fois mais quand tu vois la nappe tâché de sang avec les traces de sang qui rejoignent le salon mais en parallèle la table est mise comme si de rien n'était la télé tourne en mode bon je fais ma vie quoi alors que la situation n'est pas normale en fait alors les amis votez dans les commentaires pour vous laquelle de ces trois maisons que vous avez pu voir tout au long de l'épisode laquelle de ces trois maisons pour vous est la plus flippante pour moi sans hésiter je vote pour cette maison ci pour moi c'est cette maison qui est la plus flippante les autres étaient creepy mais celle ci elle est flippante c'est tellement bien fait les les murs qui sont complètement abîmés le sol ça ressemble à rien il y a du sang partout à la fois tu as un espèce de côté rangé tu vois comme si la personne était très ordonnée quand même finalement dans sa tête les petites chemises qui sont placées les détails les panneaux pharmacie les lits les oreillers tout est tout est très très bien placé quoi oh mon dieu on va passer au sous-sol là oui on n'a pas fait le sous-sol à cette maison t'est pas bien on va voir ok c'est la morgue c'est une morgue j'ai pas calé c'est une morgue c'est une putain de morgue j'étais là en mode non mais ça va c'est moins pire non en fait c'est une morgue c'est sûr que c'est ça au mur avec le drap là ça c'est une morgue pas très propre cette morgue si je peux me permettre faut quand même nettoyer quoi oh et à la fin ils donnent oh ça c'est bien ils donnent à la fin tous les codes bah voilà si ça vous intéresse les amis vous avez tous les codes du coup de disponibles pour décorer votre maison comme bon vous semble votre île parce que c'est vraiment magnifique ah ouais les trucs pour c'est super glauque bon les amis on va s'arrêter là pour cette vidéo j'espère en attendant qu'elle vous aura plu j'ai passé un super bon moment à regarder ces vidéos assez creepy on va pas se mentir c'est fou de voir à quel point les gens peuvent avoir énormément d'imagination autant dans le côté féerique c'est stylé autant dans le côté horrifique t'es vraiment pas bien t'es vraiment pas bien du coup les amis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude n'hésitez pas à me follow sur les multiples réseaux sociaux qui sont listés juste dans la description je vous fais à tous de très très gros bisous prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo tchao